On va parler d'un film que j'attends tout particulièrement, c'est le prochain film de Mamoru Hosoda. On avait vu un teaser en début d'année, et là on vient de voir la première bande-annonce, une bande-annonce magnifique. Et je vais vous donner les trois principales raisons pour lesquelles j'attends ce film. Tuzu, une jeune lycéenne de 16 ans, qui depuis la disparition de sa mère vit avec son père, jusqu'au jour où elle va découvrir un réseau social, un réseau social suivi par plus de 5 milliards de personnes, qui s'appelle You. Elle va alors devenir son avatar, Belle, et son chant va attirer le monde entier. Belle rencontre alors une créature mystérieuse qui a la forme d'un dragon. Le film a beaucoup fait penser à un film précédent de Mamoru Hosoda, qui est Summer Wars, qui est sorti en 2009, et vous vous souvenez certainement qu'il racontait là aussi le parallèle entre le réel et un monde virtuel. Je pense qu'on va retrouver des thèmes un petit peu proches dans le film Belle, c'est-à-dire notamment cette exploration du réel et du virtuel, qui est récurrente dans les films de Mamoru Hosoda. L'autre élément dont on peut rapprocher ce film avec Summer Wars, c'est que dans ce film, il va y avoir de l'action. Regardez ces quelques scènes de combat entre cette mystérieuse créature, apparemment des soldats, peut-être une armée chargée de contrôler ou de faire appliquer la censure dans le monde virtuel. Notre référence quand on voit cette première bande-annonce, c'est évidemment La Belle et la Bête, d'abord par les personnages et le titre du film, mais également par la mise en scène, regardez cette image, qui fait penser à une scénographie qu'on pourrait voir dans La Belle et la Bête. Et donc je suis vraiment impatient de voir jusqu'où Mamoru Hosoda va aller dans l'inspiration de ce conte occidental qu'est La Belle et la Bête. Il y a aussi toujours dans les films de Mamoru Hosoda une vision du Japon, et en particulier des liens entre tradition et modernité. Même si c'est effectivement un peu cliché de répéter ce message, je pense que derrière ce film, on va encore retrouver ce message, et je suis impatient de voir comment il l'aborde, entre d'un côté la jeune Suzu qui vit dans une zone rurale, certainement peut-être marquée par un exode vers les grandes villes japonaises, et cette plongée dans le monde virtuel, totalement moderne, futuriste. La deuxième raison pour laquelle j'attends particulièrement ce film, c'est la qualité de l'animation. Franchement, quand on voit cette bande-annonce, on ne peut qu'être époustouflé, l'animation est tout simplement magnifique. Aujourd'hui, et comme dans ses films précédents, Mamoru Hosoda parvient à magnifier l'animation, et surtout à concilier différentes techniques d'animation. Un petit peu à la manière de Makoto Shinkai, Hosoda parvient très bien à concilier l'animation traditionnelle aux effets numériques, notamment tout ce qui est mouvement, et le résultat à l'écran est magnifique, pur bonheur. Donc si vous êtes amoureux d'animation, je pense que vous n'allez pas être déçu par ce film, ça c'est une certitude. D'ailleurs, concernant l'équipe du film, pour la première fois, Hosoda a travaillé avec une équipe internationale, avec deux rôles importants. D'abord, pour le caractère design, en particulier du personnage principal, il a confié à un animateur sud-coréen qui s'appelle Jin Kim, et qui a travaillé beaucoup avec Disney, notamment sur La Reine des Neiges, ou Réponse, et également, je crois, Vaiana. Évidemment, c'est très différent de la collaboration entre Hosoda et Yoshiyuki Sadamoto, qui avait été chargé du caractère design de la majorité des films de Hosoda, sauf les derniers, et qui est aussi très connu pour être le caractère designer de l'animé Évangélion. Là, on assiste à quelque chose de très différent, mais moi, je trouve ça plutôt cool de prendre des risques, et en tout cas, on va voir ce que ça donne. Je suis plutôt confiant sur ce point. Également, pour le design et l'architecture du monde virtuel, qui va véritablement grouiller d'artifices, et qui va être époustouflant, Eh bien, Hosoda a pris la tâche à collaborer avec un architecte et designer britannique. Alors, il faut savoir qu'il avait déjà mené cette expérience lors de son film précédent, Mirai, ma petite sœur, où il avait collaboré avec une architecte japonaise pour le design de cette maison et de son jardin intérieur, qui transportait le jeune Kuhn dans un monde parallèle. Et je trouve que c'était vraiment réussi, puisqu'on avait non seulement la vision de la maison comme un lieu de vie des personnages, mais on avait aussi cette impression que la maison elle-même était un personnage à part entière dans le film. L'autre élément que j'attends impatiemment de découvrir, c'est comment Hosoda va explorer le thème de la quête initiatique, qui est un thème fil rouge que l'on retrouve dans chacun de ses films. Concrètement, on peut le décrire par la manière dont le héros au départ est confronté à des difficultés au quotidien et il va progressivement les dépasser par l'intermédiaire d'une rencontre, une quête de soi, qui est également une quête d'identité. Véritablement ça, le génie d'Osoda, d'arriver à faire de l'animation quelque chose d'universel qui touche toutes les générations, qui permet non seulement de nous émerveiller, mais également de nous identifier et nous faire poser des questions qui sont transposables à notre vie au quotidien. Et ça, Hosoda l'exploite de manière très habile dans chacun de ses films, puisque c'est un véritable défi pour lui. Puisqu'on pourrait se lasser de quelque chose, d'un thème qui est redondant, il arrive à prouver suffisamment de créativité et d'ingéniosité pour renouveler cette quête initiatique. Et il va même plus loin, puisque non seulement il ne lasse pas son public le plus fidèle, mais également il va permettre d'élargir son public. D'ailleurs, on peut illustrer et aller encore plus loin dans la comparaison en disant que le film Belle se rapproche non seulement du film Soborn Wars, mais également d'un film précédent de Hosoda qu'il avait sorti en 2000 et qui explorait déjà Internet. Et ce film, c'est Digimon Bokura no War Game, dans lequel les protagonistes de Digimon étaient confrontés à un Digimon qui s'introduisait dans Internet et qui menaçait de détruire tout le réseau et qui est sorti au moment du bug de l'an 2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez le passage de l'année 1999 à 2000, mais tout allait péter. C'était l'incertitude. Je me souviens, il y avait des mecs qui venaient à la télé, ils parlaient, vous savez, oui, mais on ne sait pas. Plus on se rapproche de l'an 2000, les plus on craint que ce basculement de date ne rende fou de tous les ordinateurs de France. On craignait l'apocalypse, comme si des zombies allaient apparaître. Une chaîne de télé m'a proposé de participer à une émission spéciale de 24 heures, le jour de l'an, pour commenter l'effondrement de la société en direct. Mamoru Hosoda, en fait, il prend le contre-pied de ses prédicateurs parce que ses films, ils sont intemporels. Et ils sont intemporels pour quelles raisons ? Parce qu'au-delà des thèmes qu'il aborde, ce qui est au centre de ses films, ce sont les sentiments et les personnages. Et ça, c'est quelque chose véritablement d'universel qui va parler à tout le monde et à toutes les générations. C'est-à-dire que je pense qu'on pourra regarder Summer Wars, on pourra regarder Digimon, on pourra regarder Belle dans 5, 10, 15 ans. Et on aura toujours l'impression que c'est un film d'actualité puisque, comme je vous le disais, il ne va pas prendre le risque de prendre position pour ou contre les nouvelles technologies, pour ou contre Internet, pour ou contre les réseaux sociaux. lui, son message, il est simplement de nous interroger, de mettre en lumière certaines choses et de nous poser des questions. Et surtout, au-delà des thèmes sur la technologie, ce qui est au centre de ces films, ce sont les personnages et les sentiments qu'éprouvent les personnages. Et ça, c'est quelque chose qui est universel et qui touche tout le monde. Voilà, vous l'avez compris, moi je suis vraiment, vraiment, vraiment impatient de découvrir ce film. Le dernier point, c'est peut-être de parler de sa date de sortie. Vous voyez qu'à la fin de la bande-annonce, il y a une date qui est annoncée pour juillet au Japon. Pour l'instant, aucune information en France. J'espère que les distributeurs français sont sur le coup. En tout cas, je vous tiendrai au courant des prochaines informations sur ce film.